Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens tout d'abord à remercier messieurs le recteur et messieurs le directeur général d'avoir choisi ce sujet très important, ce sujet pour le débattre aujourd'hui avec nos frères imams. Ce sujet qui représente pour certains un sujet tabou, qu'il ne faut pas le débattre. Moi je suis contraire, je dis qu'on n'a pas de sujet tabou dans notre religion, on est ouvert sur tous les sujets, on n'a rien à cacher dans notre religion, on n'a rien à dissimuler dans notre religion. Pourquoi ? Parce que si on a la peur de traiter tel sujet, donc on va donner la chance ou bien l'occasion à l'autre pour salir notre religion, pour dire que l'islam a des choses à cacher. Et donc, ce sujet par exemple, l'alliance et le désaveu, on peut le traiter d'une façon modérée. En fait, il y a ceux qui ont traité ce sujet d'une manière exagérée, mais il faut savoir que pour traiter un sujet, un tel sujet, il faut rassembler tous les textes religieux qui traitent ce sujet. Et donc, si on examine les textes religieux coraniques qui ont traité ce sujet, on trouve deux types de textes. Le premier type, c'est qu'il y a des versets coraniques qui sont venus indéfinis, c'est-à-dire mutlaqa. Il y a d'autres types, d'autres textes coraniques qui sont venus bien définis et bien précis. Et on a une règle dans notre religion qui dit c'est-à-dire si on a un texte qui est venu indéfini et l'autre texte qui est venu défini et bien précis et que le jugement et la cause de ce jugement sont identiques entre le texte indéfini et le texte défini, à ce moment-là, on doit comprendre le texte indéfini à la lumière du texte défini. Et c'est le cas dans notre exemple, dans notre sujet. Parce que, par exemple, si on prend le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite le verset en arabe pour que nos frères, c'est-à-dire, comprennent ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dit Donc, ce verset est indéfini. Mais, pour comprendre ce verset, le sens correct de ce verset, il faut la comprendre à la lumière des autres textes religieux. Les autres textes religieux, c'est le deuxième type des textes, ils ont porté deux choses, ou bien deux conditions. Et ces deux conditions sont très importantes. La première, c'est que l'alliance interdite, l'alliance interdite, c'était dans quelques versets, c'est lorsque les non-musulmans soient en guerre avec les musulmans. Et on a des versets qui en parlent. Par exemple, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Donc, c'est ça l'alliance interdite. C'est lorsqu'on est en guerre avec les non-musulmans. L'autre, par exemple, verset C'est l'alliance C'est-à-dire, s'insurge contre Allah et son messager. Donc, c'est ça l'alliance interdite. C'est-à-dire, on donne notre alliance à ceux qui combattent, qui oppriment les musulmans. Ils n'ont pas toute personne qui a choisi de ne pas avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces deux conditions, bien, c'est deux, s'il vous plaît, deux minutes seulement. Oui, s'il vous plaît, oui. Pour s'adéterminer bien ce point. Donc, il faut bien prendre en conscience ces deux éléments restrictifs, ces deux conditions, pour bien comprendre l'alliance interdite dans le Coran. En plus, en outre, il y a des textes religieux, des textes coraniques, qui forment l'alliance, ou bien qui permettent l'alliance avec les non-musulmans et qui ne contredisent pas la foi. Par exemple, je vous donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de se marier avec la femme des gens du livre. Et en outre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Donc, le mariage se base sur deux éléments importants. C'est l'amour et quoi ? Et l'affection, la tendresse. Et donc, si on dit à cet homme de détester sa femme parce qu'elle est non-musulmane, donc on contredit le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa ja'ala baynakoum mawaddatan wa rahma ». Parakallahu faykum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.